Musique Enfin j'ai envoyé Ravito, j'étais content de ne pas sortir de là. C'était un soulagement, parce que les dunes c'est un bon morceau. Ça va beaucoup mieux. La récupération fut très longue, puisque après une telle course, il fallait un certain nombre de temps de récupération. Et là j'ai envie de reprendre mes baskets et de faire une autre étape, une autre aventure. Musique Quand je suis arrivé au Maroc, on était super bien accueillis. À Charles de Gaulle, on a eu deux avions à frêter pour nous. Une fois arrivé au Maroc, il y avait sept bus qui nous attendaient. On a pris le bus, après on avait un trajet de 350-330 km à faire. Donc on a fait sept heures de bus environ. Et sous le trajet, on nous a donné un lunch pour déjeuner, etc. Et pendant le trajet, on nous a donné aussi le racebook. On a fait circuler aussi des documents, ainsi qu'un tableau pour pouvoir préparer les équipes qui bouillivouent ensemble. Puisque c'est comme ça, on s'était tiré au sort, ou on faisait avec des Français ou autre, pour pouvoir vivre à qui ensemble dans les tentes. Et une fois arrivé sur place, on nous orientait vers une tente qui était numérotée. Et avec ce numéro, cette tente nous était attribuée pendant tout le séjour. Donc moi j'avais la tente numéro 97. Donc c'était numéro 97 jusqu'à toute l'étape. Arriver sous place, tout le monde regarde, tout le monde jauge, les gens parlent de leur performance, de ce qu'ils ont fait. Bon ben nous on reste dans mon petit cocon, comme d'habitude. Et on regarde, on entend, et voilà. Et puis on se dit, bon on verra sur le terrain. Et comme c'est la première fois, on va gérer. Donc voilà, on a fait connaissance comme ça. J'ai fait connaissance d'une famille bretonne qui était là, sa mère et sa fille, deux copains, un qui est de Paris, et un autre, un notaire, qui travaille à Nantes. Et puis, je vais dire, un vétéran 2, du Breton aussi. Donc depuis on a, on communique, on a gardé des liens, on a gardé contact. Une fois, on a remis le sac civil, et puis on avait, on avait pesé les sacs qui faisaient 9 kg, par exemple. Et à 100 mètres lot, donc en gros on avait 10 kg sur le dos, pour certains, puisque le sac, ça variait entre 6,5 kg, c'était minimum 6,5 kg à 15 kg. Donc 10 kg, c'était en gros la moyenne. Et après on a dit, c'était toujours lot, parce que les premiers avaient le sac à 6,5 kg, pile poil. Donc on va se poser la question, comment ils ont fait, et comment ils font. Bon après, il y a une méthode, effectivement, on a vu au cours du temps, qu'il y a une méthode, il y a des choses à faire, pour prendre des grammes, enlever des grammes et des grammes, qui font des kilos. Donc, le jour de la course, on a un peu la chouchotte, puisqu'on voit qu'il fait chaud, il y a 800 personnes, tout le monde est réuni au milieu d'un désert, avec des hélicoptères qui passent, c'est magnifique, mais bon, on se demande comment ça va se passer. Du coup, j'ai dû me concentrer et me dire, bon ben, il faut prendre cette aventure étape par étape, course par course, et dans chaque course, ravito par ravito, comme ça, ça permettra de garder une allure, et puis de faire l'étape avec moins de soucis. Je suis parti à 8h du matin, et sous le soleil ardent, j'avais l'impression de piétiner, de ramasser, parce qu'à chaque ravito, je prenais 5 minutes de récupération, manger, pour boire, je buvais pratiquement un litre d'eau d'entrée, en 5 minutes, un litre 5, c'était parti, je le buvais, et la deuxième bouteille, c'était de me mettre dans mon camel, et, je ne sais pas, c'est pas magie, parce que le temps a changé, vers 17h, le soleil s'est couché un petit peu, il faisait un petit peu plus frais, j'ai l'impression que j'avais des ailes. Là, je me commençais à trottiner, je suis revenu sur tout le monde, et là, j'ai retrouvé un sourire, on va dire, le sourire, l'envie, la passion de courir, et j'ai dû ramasser une bonne vétaine de personnes. Une fois arrivé, j'étais content, j'étais content de l'avoir terminé, et puis d'avoir eu cette sensation vers la fin, en sachant que, on va dire que, c'est le climat qui fait que, il faut faire avec, et qu'effectivement, il y a encore du répondant dans les jambes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sable, et ils ont dit que cette année, c'était un marathon les plus dur, parce qu'il y avait du sable sur toutes les étapes. Mais il y a eu des pierres, il y a eu des cailloux, il y a eu des dunettes, même si c'est du sable aussi, mais on a traversé des rivières aussi, c'était impressionnant. Oui, on a traversé des rivières sur la quatrième étape. Et il y a aussi le belcott, dans le sable et des pierres, qu'on franchissait à Calpat, pratiquement, parce que c'était tellement pointu. Comme ils disent, le marathon des sables, c'est pour ça que ça s'est terminé, la 20 dernière étape, c'était un 42 km, c'était un marathon, pour faire le rappel sur le nom de la course. Et pratiquement toutes les courses étaient en gros pas loin de une quarantaine de kilomètres, à part l'Ultra qui faisait 77 km. Mais à un moment, on se retourne, il y a des gens, mais au final, il n'y a plus de ravitaux, on est tout seul dans le désert, il y a des dunes de vent derrière, sur les côtés, et avec un soleil qui frappe très fort, il y a un moment, je dis, je ne vais pas m'en sortir, je suis où là, ça fait un moment, ça fait déjà une heure et demie, deux heures, effectivement, je vais moins vite, mais en gros, j'avais déjà calculé à peu près deux heures, deux heures et demie, puisque, ouais, effectivement, deux heures et demie, enfin, j'ai envoyé ravitaux, j'étais content, il ne faut sortir de là, mais c'était un soulagement, parce que les dunes, c'est un bon morceau, et voilà. Et pour finir cette étape, justement, il y avait environ six kilomètres de route, de plat, qui était interminable sur un soleil, et... Son nom, il porte bien son nom, marathon des sables, il faut courir, courir, courir tout le temps, courir, courir, courir tout le temps, et bon, ben, ceux qui me connaissent savent très bien que, j'aime courir, mais j'aime courir, trapailluter dans, dans la boue, dans les racines, là, c'est plus technique, et c'est plus mon dada, surtout quand c'est plus physique, mais là, il fallait courir, 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 alors là, personne n'a pas envoyé là, il fallait chier avec, il fallait courir, 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 on stop. Donc la première étape achevée, le poids du sac, on a l'impression que c'était des tonnes qu'on avait dans le dos, et une fois l'avoir déposé, je me rappelle quand on est arrivés, on a fait les tentes, parce qu'il y avait du vent, tout ça, donc on a rangé les tentes pour qu'il n'y ait pas trop de sable, etc., tandis que les autres, ils arrivaient après, ben une fois arrivés, on s'en fallait avec la chaleur, et puis on essaie de, on se demande comment on va faire, parce que bon, il faut, ça commence à sentir, il fallait prendre une petite douche, ou il fallait se laver, faire une petite toilette, tout comme ça. Donc c'était quand même, les premiers pas dans cette aventure, à vivre. Ben, je finis 106ème, je pense que les gens ont dû voir des classements différents, le premier jour, je s'ai fait 100ème, couper le poil, le deuxième jour pareil, le troisième c'est 136ème, après je suis descendu 116, et ensuite, l'étape du marathon, on a coulé un décalé, parce qu'ils ont fait un départ différé des 150 premiers, trois heures d'écart, donc je pense qu'on a dû me voir 500ème ou autre, et au final, je reviens sur pas mal de personnes, où je finis 106ème, en total. Il a vraiment son importance, puisqu'il faut, on va dire, il faut le faire. Une fois, avoir mis les pieds là-dedans, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, et là, on découvre autre chose. C'est vraiment, on va dire, c'est une autre vision de la course à pied, ou de l'échange, parce que bon, des fois, on est obligé de partager, échanger, etc., avec les autres, et on retrouve l'esprit de trail, même s'il y a des compétiteurs qui sont plus forts ou autres, on retrouve l'esprit de trail, parce que, on a besoin, qu'on veuille ou non, il y a des moments de faiblesse, où on s'entraide pour pouvoir se relever. Et c'est des moments comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, que j'ai fait du trail, parce que dans le trail, c'est une autre vision du sport, c'est une autre vision de se dépenser, et c'est tout un partage, toute une fusion, avec la nature et avec les gens, que ce soit leur différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada